Bien. Bien. Vous allez assister et le deuxième événement de la journée est le dernier de ce printemps de la traduction à avoir lieu en chair. Si nous avons cet événement ici, c'est grâce aussi à la Maison de la Poésie qui très tôt nous a accueillis et que je tiens à remercier. Je voulais juste dire que Agnès de Sarthe, vous le savez puisque vous êtes ici, va présenter et lire un texte de Cécile Weissbrod qu'il est en vente dans le hall du théâtre puisque nous avons la chance d'avoir un libraire parmi nous aussi et que cette soirée s'inscrit donc dans le printemps de la traduction qui continuera après cette soirée, demain et lundi en ligne. Il y a des ateliers de traduction, tous ces programmes sont à explorer sur le site d'Atlas. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Yann et merci à tous et à toutes d'être ici avec nous. Merci beaucoup Agnès de Sarthe d'être venue ce soir à la Maison de la Poésie. Agnès de Sarthe, vous êtes romancière, vous êtes aussi traductrice. Vous écrivez pour les tout-petits, les petits, les jeunes et puis les adultes. Bien sûr, tout cela se mélangeait, il ne faut pas trop se poser de questions quand on pioche dans une bibliothèque, surtout quand c'est l'un de vos livres à mon avis. Et puis bienvenue à cette rencontre littéraire organisée ici dans le cadre du sixième printemps de la traduction intitulée « Recyclage quand on remet le texte sur le métier ». Et nous allons parler et vous allez nous lire des extraits de ce livre de Cécile Vachbrot, « Nevermore » aux éditions, « Le bruit du temps ». Cécile Vachbrot qui est aussi romancière, traductrice, essayiste, qui a écrit une œuvre importante. Et vous, Agnès de Sarthe, vous avez ce point commun d'être tous les deux traductrices et d'aimer beaucoup Virginia Woolf. Vous aussi l'avez traduite, tout comme Cécile Vachbrot. Alors, Virginia Woolf hante d'ailleurs ce texte « Nevermore » qui donne à entendre la voix d'une traductrice qui cherche à traduire le texte vers le phare et qui cherche, on va le voir dans la lecture que vous allez nous faire, des portes d'entrée dans ce texte, des solutions, des idées. Et qui met ce texte sur la table. Le texte, bien sûr, convoque d'autres thématiques que la traduction, des thématiques qui néanmoins s'engouffrent dans le livre par le biais de la traduction. C'est un texte qui parle de villes, qui parle de villes détruites, reconstruites. L'ombre de Tchernobyl aussi plane sur le livre. Vraiment un texte très intéressant, très dense, qui ne ressemble à aucun autre, Agnès de Sarthe. Et c'est vous qui avez suggéré de mettre ce texte en avant. Alors, avant de commencer la lecture, j'aimerais savoir pourquoi vous avez tant aimé ce livre. Qu'est-ce qui l'a touché chez vous ? Pourquoi est-ce qu'il vous a ému ? Bonsoir tout le monde. Merci Élise d'être là pour me poser des questions et m'aider à présenter ce livre. Ce livre est un livre de traductrice. C'est un livre d'écrivain. C'est un livre où, vous le verrez, Virginia Woolf est effectivement extrêmement présente. Donc ça, c'était un premier pont. Et puis, il s'est trouvé... Enfin, c'est un sentiment qu'on a parfois. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà eu cette sensation. On lit un livre et on se dit, c'est incroyable. Il a été fait exactement pour moi. Il y a un petit accoudoir ici. Là, pour la tête, c'est bien. Et je suis un peu intimidée, en fait, de le présenter ce soir. Parce que je me dis, s'il me va si bien, est-ce qu'il peut aller à quelqu'un d'autre ? Alors, j'espère qu'il va à quelqu'un d'autre. Mais c'est le sentiment d'une adéquation parfaite. Parce que je n'avais jamais vu, mis en scène, ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'un traducteur. Je sais que ce soir, dans la salle, il y en a pas mal de ces bestioles-là. Et je suis bien contente de pouvoir partager ça avec vous. Vous allez voir, au cours de la lecture, alors bon, comme on traduit Virginia Woolf, comme c'est l'histoire, en fait, d'une traductrice qui traduit Virginia Woolf, il va y avoir des petits bouts en anglais, vous inquiétez pas si vous parlez pas anglais, c'est seulement des petits bouts. Et puis après, on hésite, on traduit, non, pas comme ça, pas comme ci, ah non, non, alors j'entends plutôt ça, etc. Donc voilà, il y avait ça, déjà, cet aspect-là qui était, je n'avais jamais vu ça, moi, quelqu'un qui dit, voilà, un personnage qui traduit et qui le fait avec, on voit tout, quoi. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien, il y a des hésitations, des erreurs, voilà. Donc il y avait ça, et puis il y avait le lien avec les villes disparues, les villes englouties par la mer, Tchernobyl, le vide, l'absence, le deuil, et tout ça, c'est des thèmes autour desquels, moi aussi, je gravite, des choses auxquelles je réfléchis. Et il m'a semblé, en plus, il se trouve que ça va être présent dans la lecture, mais je préfère le préciser, au milieu de To the Lighthouse, qui a été traduit de plein de manières en français, il y a, de Virginia Woolf, il y a un chapitre, enfin, c'est même une partie, c'est un livre en trois parties, et la partie du central s'appelle Time Passes, le temps passe. Et dans cette partie, il y a quelque chose de très étrange qui arrive, c'est qu'il n'y a plus du tout d'humain. Et donc, c'est l'écriture sans les hommes. Ce qui m'amène à une troisième chose, c'est qu'il se trouve qu'avec Atlas, qui nous invite tous à partager ce soir cette lecture, on organise les assises de la traduction, là, on est au printemps de la traduction, en automne, il y aura les assises de la traduction, et les assises de la traduction vont avoir, cette année pour thème, des choses autour de l'écologie, ça s'appellera Et pourtant, elle tourne, et il m'a semblé que ce texte avait une résonance incroyable avec les questionnements qu'on a pu avoir et qu'on continue d'avoir tout au long de cette année de préparation autour de qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce que c'est le recyclage en littérature, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on fait quand on retraduit, est-ce que c'est écologique, est-ce que ça ne l'est pas ? Et puis aussi, c'est vrai que ce passage sur le vide humain, qui est très présent dans le livre de Virginia Woolf et qui est très présent dans le livre qu'on va lire, nous pose aussi la question, enfin, soulage du poids de l'anthropocène, et on se dit, ah, au bout d'un moment, on ne sera plus là, et c'est bon, tout reprendra, et ce sera merveilleux. Et voilà, donc ça pose toutes ces questions, un livre qui parle de tout ça. Alors, je ne vais pas le lire en entier, je vais en lire quand même 40 minutes, et de toute façon, comme après vous allez l'acheter, ce n'est pas grave, vous aurez l'impression d'avoir tout, mais en fait non, il y a plein de choses que je laisse de côté, mais énormément, en particulier, une histoire géniale de cloche, plusieurs histoires géniales de cloche, à vrai dire, et des tas d'histoires géniales de musique, et ça, vous ne l'aurez pas, vous pourrez me torturer, vous ne l'aurez pas, vous serez obligés d'acheter le livre. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup Agnès Dessartes. Eh bien, écoutez, vous nous avez donné très envie d'écouter, moi je l'ai lu, mais j'ai envie de l'entendre maintenant, et je propose que vous vous lancez dans la lecture. Eh bien, merci par avance pour votre indulgence, car c'est une lecture pas facile. We must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming in from the sea, coming in from the terrace. Il faut attendre que l'avenir se montre, dit Mr. Banks venant de la terrasse. Il faut attendre de voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks arrivant de la terrasse. Il faut attendre que le futur se montre, dit Mr. Banks entrant à l'intérieur depuis la terrasse. Il faut voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks entrant de la terrasse. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Attendons de voir ce que l'avenir... Eh bien, il faut attendre que l'avenir, dit Mr. Banks arrivant de la terrasse. Il était une fois une femme qui écrivait dans une grande ville, une capitale, écrivait la maison perdue au bord de la mer où elle n'allait plus depuis longtemps et le temps perdu, ou plutôt le passage du temps. Une femme écrivain qui cherchait à saisir l'instant, disait-elle, mais aussi la trace de la présence humaine dans l'éternité. Dans un livre dont le titre To the Lighthouse fut traduit en français par La promenade au phare. Le mouvement du tout se retrouvant dans le mot promenade. Mais peut-on appeler la traversée de la mer vers le phare promenade ? Une promenade ne se fait-elle pas plutôt sur la terre ferme ? Plus tard, d'autres titres s'ajoutèrent. Voyage au phare, vers le phare, au phare, échouant un peu tous devant l'évidence du tout. It's almost too dark to see, said Andrew, coming up from the beach. Mr. Banks n'est pas le seul personnage, il n'est pas non plus le personnage principal, pas plus qu'Andrew. Sont-ils même des personnages ? Il fait presque trop sombre pour voir, dit Andrew, revenant de la plage. Il fait presque trop noir pour voir, dit Andrew, revenu de la plage. Il fait trop noir, presque, pour voir, dit Andrew, en revenant de la plage. Trop sombre, trop noir, pour voir, pour y voir quelque chose, revenant, revenu de la plage, coming in, coming up. Ces post-positions sont un véritable casse-tête. Faut-il les rendre avec précision ? Faut-il les ignorer ? Bien sûr, elles ajoutent quelque chose et ce quelque chose est une nuance importante. Mais serait-il si grave de les laisser de côté au profit du rythme et de la répétition ? Ou de se résoudre à marquer la différence par une simple lettre, venant, revenant, et puis trop sombre pour voir quoi ? L'avenir ? La nuit tombe, va tomber, ils rentrent l'un après l'autre. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Andrew et Prue appartiennent à la famille Ramsey, tandis que Mr. Banks est un ami de la famille, la famille Ramsey et le cœur du roman, ou plutôt, c'est la mère, Mrs. Ramsey. Elle a huit enfants, dont Andrew et Prue, dont James aussi, le plus jeune, qui veut aller au phare et à qui sa mère promet qu'ils iront, tandis que son père lui dit qu'ils ne pourront pas y aller. Nous irons, dit la mère, s'il ne pleut pas. Mais il pleuvra, dit le père. James déteste son père. Toute la haine qu'un enfant peut éprouver, parfois, envers son père est concentrée dans cet échange, dans la question de savoir s'il pleuvra le lendemain. d'un côté, la mère qui donne de l'espoir à son fils et cherche à le conforter, de l'autre, le père qui s'en tient au fait. « Tu te berces d'illusions, » dit-il à Mrs. Ramsey. « Il est évident qu'il pleuvra. » Le lendemain, en effet, il pleut. Mais pour Mrs. Ramsey, il y a quelque chose de plus important que les faits. « Ce sont ces choses qui, comme les nuages, passent dans le ciel des enfants et que certains adultes s'efforcent d'ignorer, ne sachant plus lever les yeux, se détacher de la pesanteur de la terre, ces choses insaisissables que Virginia Woolf tente de saisir dans To the Lighthouse et dans ses autres livres, aussi insaisissables que la traduction de ce tout dans d'autres langues. « Do we leave that light burning ? » said Lily as they took their coats off indoors. « No, » said Prue, « Not if everyone's in. » « Laisse-t-on cette lumière brûler ? » dit Lily comme ils ôtaient leur manteau à l'intérieur. « Laissons-nous la lumière allumée ? » dit Lily tandis qu'ils enlevaient leur manteau rentré à l'intérieur. « Non, » dit Prue, « Pas si tout le monde est rentré. » « Non, » dit Prue, « Puisque tout le monde est rentré. » « Laisse-t-on brûler la lumière ? » dit Lily tandis qu'ils ôtaient leur manteau. « Non, » dit Prue, « si tout le monde est rentré. » Et « indoors. » Pourquoi ne pas le laisser de côté puisqu'il entrera à la phrase suivante ? La traduction est une science inexacte, une tentative toujours non vouée à l'échec mais à l'imperfection. D'une langue à l'autre, la barque du passeur se heurte à des obstacles qu'elle affronte ou contourne, des vagues ou une simple houle des courants contraires ou porteurs. C'est une traversée avec un point de départ et un point d'arrivée mais de l'un à l'autre, une seule personne connaît le voyage et ses écueils, celle qui en a parcouru toutes les étapes. « To the Lighthouse » se passe sur l'île de Skye. C'est là que sont transposés les souvenirs de vacances d'enfance en Cornouaille. Certes, la Cornouaille est un finistère et il y a des phares au large en pleine mer. Mais que le phare se trouve sur un îlot lui-même au large d'une île, que peut-être une famille habite sur une île réfugiée sur un îlot du temps appelé vacances, tout cet archipel donne à la maison, à la mer, à la nuit une dimension absolue. Je tourne autour. Je suis ici pour quelque chose ou plutôt contre quelque chose. J'ai rempli un dossier au dernier moment comme il arrive quelquefois sans y croire tout en y croyant, saisissant la bouée de sauvetage envoyée par le destin et j'ai eu la réponse peu de temps après. Ce que je proposais avait été retenu. La cohérence que j'avais cherchée à donner à cette idée, traduire Virginia Woolf dans la ville de Dresde, un texte sur la dévastation du temps dans une ville autrefois dévastée par la guerre, avait convaincu. Manquait-il de candidats ? Avais-je réellement su relier deux choses sans rapport ? Traduire de l'anglais dans un environnement allemand ? Une expérience, disais-je, l'étrangeté saillante d'une langue. Habiter une île en quelque sorte pour s'immerger dans l'île que formait cette vingtaine de pages au centre du roman intitulé Time Passes. On peut tout justifier quand on s'y attache. La raison de ma demande n'était pas là. Seulement, elle n'était pas de celle qui entre dans les cases d'un dossier. Et même à Dresde, je plonge dans d'autres mots qui à la fois m'éloignent et me ramènent au cœur de ce que je cherche à éviter. Je suis venue pleurer quelqu'un. Le 5 mai 1927 paraît To the Lighthouse. Le 26 avril 1986 se produit l'accident nucléaire de Tchernobyl. Rien ne semble relier ces deux événements. Un livre et l'explosion d'un réacteur nucléaire. En 1927, il n'y a pas de centrale nucléaire. Même si le radium a été isolé depuis quelque temps et ses propriétés radioactives découvertes, il faudra attendre les années 50 pour que les premières centrales soient construites, d'abord aux Etats-Unis puis en Union soviétique puis en France. Parmi ceux qui travaillaient dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, combien ont pu lire To the Lighthouse ? Peut-on dire avec certitude personne ? Le roman a été traduit en Union soviétique en 1976 sous le titre Na Mayak. Transcription littérale, la préposition Na indiquant le mouvement puis le mot Mayak phare. Il n'y a pas d'article en russe. Mrs. Dalloway suivra en 1984 puis Flush en 1986. Quelles pensées ou quelles arrières-pensées, quels hasards auront présidé à cet ordre ? Après, il faudra attendre l'éclatement de l'URSS, l'effondrement de l'Empire pour avoir accès aux vagues à Orlando, à Entre les actes. Tchernobyl et le phare. 59 Vendécar. L'essai s'est produit dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. il s'agissait de tester le circuit d'alimentation électrique de secours et sa capacité à maintenir le réacteur en fonctionnement en cas de coupure de courant. À 1h23, heure locale, le test débute. Dans la cuve, la température monte et il suffit de 40 secondes pour que le réacteur explose. Ou plus exactement, c'est une dalle de béton qui explose, un poids de 1200 tonnes qui retombe sur le réacteur, le brise, tandis qu'un incendie se propage. Une série d'erreurs, de négligences, de mauvaises décisions vient s'ajouter. On agit tard, on ne comprend pas tout de suite, on ne veut pas savoir. L'accident, on l'appelle d'abord accident ou nuage, annoncé d'abord par la Suède et confirmé dans la soirée par la Russie. Mais l'ampleur de la catastrophe, comme celle de toutes les catastrophes, ne se mesure qu'après coup. Le 18 avril 1926, Virginia Woolf écrit « Hier, j'ai terminé la première partie de To the Lighthouse et commencé aujourd'hui la deuxième. Je n'y arrive pas. C'est le passage le plus difficile, le plus abstrait. Je dois rendre une maison vide. Aucun personnage humain. Le passage du temps, le tout sans regard et sans trait, rien à quoi se raccrocher. Je me précipite et déverse aussitôt deux pages. Est-ce inept ? Est-ce brillant ? Pourquoi suis-je pleine de mots et en apparence libre de faire exactement ce que je veux ? Quand je relis un peu, j'ai l'impression que c'est vif. Il faudra resserrer, mais sinon, peu de choses. Là-bas, sur des terres lointaines, au large d'une ville nommée Pripyat et d'une centrale appelée Tchernobyl, là-bas, dans un territoire d'une trentaine de kilomètres carrés, se trouve une zone d'exclusion qu'on appelle aussi zone interdite, dont 135 000 personnes furent évacuées et qui vit en dehors de toute présence humaine depuis plus de 30 ans. Comme la maison du Phare, vécue sans habitant pendant 10 ans. Sur les cartes figurent des tâches. On appelle cela la contamination en peau de léopard. Mais pour déterminer la zone interdite, on ne peut pas se permettre un tracé compliqué, alors on dessine un cercle. Un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale, un territoire immense, la surface du Luxembourg, qu'on n'a plus le droit d'habiter. Afin d'en être plus sûr, on détruit les maisons des villages abandonnés. Des malformations apparaissent chez les animaux. En quelques semaines, les pins roussissent, meurent. La forêt devient connue sous le nom de Forêt Rouge, l'un des noms nouveaux qu'a suscité Tchernobyl. Les villes meurent. Les villes naissent ou renaissent. Voilà ce que nous aura appris le siècle. Nous avons cru habiter, nous, l'espèce humaine, nous avons cru posséder l'espace de la terre, maîtrisé, contrôlé. Autant de mots qui sonnent désuets, nous ne sommes plus que des habitants provisoires. À l'entrée de la zone, une barrière, une douane qui filtre les entrées et vérifie que chaque personne est autorisée à une raison d'être là. Il s'agit essentiellement de scientifiques, mais depuis quelque temps, viennent des quarts de touristes pour une durée suffisamment limitée à Surton pour ne pas subir les dommages de la radioactivité. On y tourne aussi des films, des documentaires, parfois des films de science-fiction, des téléfilms et récemment une série télévisée. Tandis qu'à Kiev, l'un des premiers établissements créés par l'Ukraine devenu indépendante fut le musée de Tchernobyl. Les habitants de Pripyat, où logeaient les ouvriers de la centrale, avaient été essentiellement évacués dans la capitale à 110 km de distance. Au musée, tout est répertorié, expliqué. On voit des modélisations du réacteur, les uniformes blancs des liquidateurs, on voit des photos d'enfants évacués, les papiers d'identité de ceux qui sont morts au combat contre le feu, croyant n'éteindre qu'un incendie alors qu'ils luttaient contre des particules invisibles qui allaient s'étendre sur toute l'Europe, contre une guerre de nature inconnue où l'ennemi avait pris l'apparence trompeuse du feu. Dans la dernière salle, consacrée à la propagation de l'accident, on montre la trajectoire du nuage et pourtant certains, dit une guide, croient toujours que le nuage a épargné leur pays. Perdre quelqu'un, le silence qui ouvre une pièce musicale, c'est le fond sur lequel se tracent nos vies, ce qui leur donne relief. Je ne peux pas dire que je vois son visage, bien que par moments il se dessine vaguement et puis je n'ai jamais su ce qu'était une image mentale. Mais j'entends sa voix, étrangement, sans mots, une musique sans paroles ou le souvenir de paroles entendues, l'ombre de paroles dites, comme les traces d'habitation dans la maison de Time Passes. Pourtant, des gens vivent ici. Revenus quelques jours après l'évacuation, des vieilles femmes surtout, dont ils disent des babouchkas. Sont-elles vraiment grand-mères ? Il y a peu d'hommes, c'est vrai. Elles cultivent leur jardin au sens propre. On les laisse faire. Où voulez-vous qu'on aille ? Demande-t-elle. On a toujours vécu ici. Les risques de radioactivité, on les supporte, comme les rhumatismes. Ce n'est pas plus visible, pas plus réel et plutôt moins. Jusqu'à maintenant, c'est sans douleur. Les noms varient selon les époques et les villes disparues, englouties sous les eaux où vit le fantôme de la ruée vers l'or. Cité aztèque détruite, on ne sait trop comment. Les guerres, la famine, on donne toutes sortes d'explications. Cité enfouie dans un tremblement de terre. Certaines sont reconstruites, tandis que d'autres sombrent définitivement. Et parmi celles-ci, quelques noms enfranchissent les époques avec leur histoire, leur légende. L'Atlantide, vigneta. Voilà ce que je cherche. Tout ce qui manifeste les signes de l'absence. Dans ce passage de To the Lighthouse, tous les mots pour dire emptiness, a world hollowed out, un monde creusé, vidé, et shadow, reflect, ces présences fantomatiques que sont les ombres, les reflets, on pourrait dire encore les silhouettes, les contours et les formes et l'écho. Toute chose en cache une autre, toute apparence, non sa réalité, mais une autre réalité. Je suis partie il y a quelque temps, là-bas, ici, à Dresde, non sur une île déserte, mais dans une ville naguère détruite. Il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, 75 ans, c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup, c'est réel, c'est irréel. Mais la ville est là et porte le même nom et s'attache à conserver la mémoire d'une nuit de bombardement aérien en l'inscrivant sur des plaques commémoratives, sur des monuments restaurés par des célébrations, en même temps qu'elle s'emploie à l'effacer en reconstruisant à l'identique les édifices qui firent sa gloire. Les villes sont des corps aux cicatrices lentes qui se ressourcent d'autant mieux qu'un fleuve coule en leur cœur et dessinent deux rives qui obligent à penser la réconciliation puisque ce sont les ponts qu'on cherche d'abord à rétablir. On pourrait dire que la grande affaire du XXe siècle fut l'inconscient, son affleurement, sa mise à jour, son exploration, que nombre des habitants du XXe siècle furent des aventuriers de l'inconscient. Alors, disons que la grande affaire du XXIe siècle sera la conscience. non sa découverte, mais son exploration, sa définition, ses limites. Les animaux ont-ils une conscience ? Et les arbres, les robots, l'intelligence artificielle, jusqu'à quel point ? Une anthropologie des algorithmes vient de se créer, alliance de mots contradictoires, dont le but est d'étudier leur comportement pour mesurer leur marge d'autonomie, leur pouvoir de décision, en d'autres termes, pour savoir s'ils possèdent une forme de conscience. Those tray hairs, advanced squads of great armies, blustered in brushed bareboards, nibbled and fanned, met nothing in bedroom or drawing room that wholly resisted them, but only hangings that flapped, wood that creaked, the bare legs of tables, sole spans and china, already furred, tarnished, cracked. Ces airs vagabonds n'ont pas de démonstratif, souvent il faut adapter, traduire un indéfini par indéfini ou l'inverse, faire des ajustements mystérieux. Les airs vagabonds, gardes avancées des grandes armées ou avant-gardes de grandes armées, tempétaient, entraient en tempétant, effleuraient les planches nues, les parquets nus, les sols nus, mais si ce sont des sols, la vision du bois disparaît, mordillaient, attisaient, ne rencontraient rien dans la chambre ou au salon qui leur résista pleinement, mais seulement des rideaux, des tentures qui claquaient, du bois qui craquait, les pieds nus des tables, des casseroles et de la porcelaine déjà entartrés, ternis, craquelés. Quels chantiers dans la maison ? Certes, ces courants d'air qui se promènent et qui, là où ils auraient dû se heurter à des choses solides, la présence humaine est faite de résistance, ne rencontrent que leur propre substance malléable, aérienne, souple, mouvante. Le style même de Virginia Woolf, si difficile à rendre, fait de juxtapositions, d'envols successifs et d'atterrissages en douceur, quand la phrase ne reste pas en suspens. Les courants d'air vagabonds, à l'avant-garde des grandes armées, pénétraient en tempête, effleuraient le sol nu, rongeaient, rafraîchissaient, ne se heurtaient dans la chambre, au salon, à aucune résistance, mais seulement au battement des rideaux, au craquement du bois, aux pieds dénudés des tables, aux tartres, au ternissement et au craquelement des casseroles et de la porcelaine. Est-il convaincant de remplacer les verbes par des substantifs ? N'alourdit-on pas un peu, beaucoup ? Et puis, fand, l'image d'un éventail si légère, rendu par rafraîchir, trop long, mais fraîchir n'irait pas non plus. Le dictionnaire dit attisé, mais c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de feu ici, mais de l'air. Et quoi de plus immatériel, de plus difficile à saisir que ces courants d'air ? D'ailleurs, ne faudrait-il pas dire courants d'air ? Plutôt qu'air vagabond ? Ou souffle d'air ? Les gens sont partis et l'air prend possession. Comme les miroirs, tout à l'heure, prenaient l'initiative de savoir ce qu'ils reflétaient. Il y avait un miroir dans la petite salle de bain attenante à la chambre où j'étais logée qui contenait une douche, un lavabo, et donc ce miroir au-dessus du lavabo. Impossible de se voir entièrement. Seulement le visage. Comme si le reste du corps n'existait pas. Avancer malgré tout. Ou essayer pour chaque phrase de trouver une version qui soit au moins satisfaisante. Advanced squads of great armies. C'est l'écho de la guerre. Encore. La grande guerre. À travers tout le poème en prose qui a pour nom Time Passes, la guerre fera furtivement irruption. En écho. Seulement comme toute activité, toute présence humaine. Les tonalités sont inversées. Mode majeur pour les objets, pour ce qu'on appelle la nature, mode mineur pour les hommes. une nouvelle voie pour la littérature, une nouvelle façon de comprendre le monde. Les ours sont revenus. Ou plutôt sont venus. Car jamais ils n'avaient habité cette partie de l'Ukraine. Ni l'Ukraine. Et les chevaux de Przewalski ont été introduits dans la zone interdite. Dans un documentaire intitulé Tchernobyl une histoire naturelle. On précise que ce sont les plus vieux qui ont été choisis pour l'expérience ou ceux qui étaient malades pour ne pas mettre en danger l'avenir d'une espèce menacée. Mais contre toute attente, les chevaux de Przewalski ont prospéré et donné naissance à d'autres. Si bien que d'une vingtaine en 1998, ils étaient devenus une cinquantaine vingt ans après. C'est un mystère, disent les chercheurs. Les animaux de la zone interdite présentent un taux de radioactivité énorme, mais vivent normalement et semblent être en parfaite santé. Quant à la flore, elle aussi, elle prospère. Dans la forêt rouge, les pins desséchés ont laissé la place au boulot. Là où s'étendaient des champs de blé, n'apprenait-on pas autrefois que l'Ukraine était le grenier à blé de l'Union soviétique, poussent désormais des arbres et des herbes et se sont installés, réinstallés, des cours d'eau. Une sorte de réincarnation dans le souvenir d'une vie antérieure. Ce que le travail humain a défait, sa disparition, le reconstitue, à la fois semblable et différent. Autre chose que les chercheurs tentent de comprendre, au cœur de la zone interdite, ils ont créé des laboratoires. Chaque jour, ils franchissent les frontières et repartent le soir en lisière de la zone. Certains y vivent, cependant. Un laboratoire squatte les lieux d'une ancienne crèche. Le directeur a fait son jardin potager. Il expérimente, établit des faits. Les cerises sont radioactives, mais la radioactivité se loge surtout dans le noyau. On peut donc en manger la chair. Pour les pommes de terre et les concombres, pas de problème. Mais le raisin, le cassis ou l'oseille, pas question. Ça veut dire qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre dans le texte. Parenthèse. Prou Ramsey, leaning on her father's arm, was given in marriage that may. What, people said, could have been more fitting? And they added how beautiful she looked. Même pour une phrase aussi simple que de possibilité. par exemple, Prou Ramsey, au bras de son père, mais alors on perd leaning, appuyé, s'appuyant, penché, fut donné en mariage, toujours cet passif actif, pour ainsi dire, s'agissant de personnages humains, en ce mois de mai. En mai, quoi de plus adapté, disaient les gens. Comment pourrait-on rêver mieux, disaient les gens. Et, ajoutait-il, à qui parle-t-il? Est-ce à Mrs. McNabb, la femme de ménage, à qui on apprend la nouvelle? Ou sont-ce les commentaires le jour du mariage? Comme elle était belle. Look. On la regarde. Une scène purement extérieure dans laquelle il n'y a aucune certitude, juste des échos et des apparences. Ce n'est pas qu'elle a l'air belle, mais qu'on la voit et qu'on la trouve belle. Alors, cela pourrait donner Prou Ramsey conduit au bras de son père, pour respecter le rythme et l'image, ce n'est pas tout à fait le sens, fut donné en mariage en mai, fut marié en mai. Comment pourrait-on, disaient les gens, rêver mieux? Et, ajoutait-il, comme elle était belle. Prou Ramsey conduit au bras de son père, fut marié au mois de mai. Comment rêver mieux, disaient les gens. Ils ajoutaient, et comme elle était belle. La mort, la maladie, le mariage, les enfants, tout se passe entre parenthèses. ne faisons-nous pas comme si c'était le cas, repoussant les événements les plus difficiles aux marges de notre conscience, poursuivant nos activités machinalement, mécaniquement. Cette traduction, me disais-je, regardant par la vitre du café les tramways qui s'arrêtaient, déposaient leurs cargaisons de voyageurs, se croisaient et repartaient, glissant silencieusement en direction de l'Elbe ou de la gare, cette traduction me faisait oublier par moments la perte que j'étais venue effacer par l'éloignement et le travail. Même si le travail, puisque le lighthouse est traversé par la vie et ses différentes phases dont le deuil, bien sûr, et puis le parcours, les naissances, les rencontres, la difficulté de vivre, puis les lieux, la lumière et la mer, même si le travail ramenait au cœur de cette perte et souvent au moment où je m'y attendais le moins. Pour un mot, une image. Qu'y a-t-il de privé dans la perte de quelqu'un, de personnel ? Qu'y a-t-il de collectif ? Que peut-on partager ? Faut-il garder les souvenirs en silence ou doivent-ils, peuvent-ils être racontés ? Ce que chacun dira se rejoindra-t-il ? Bifurquera-t-il pour se retrouver un peu plus loin ou ces chemins de traverse demeureront-ils parallèles à jamais ? Je gardais en mémoire des conversations, des moments, des sourires, des expressions, des intonations, mais tout cela ne faisait pas une personne, tout au plus un souvenir et il fallait désormais vivre avec ces éclats en tentant de recomposer une image. Avant, je n'avais pas conscience de la confiance qu'il faut, par exemple, pour acheter un livre et le ranger dans sa bibliothèque en se disant « je le garde pour plus tard » ou commencer et puis le reposer sentant que le moment n'est pas encore venu. La confiance qu'il faut pour se dire plus tard, pour penser qu'on pourra, qu'il ne sera pas trop tard. Et donc, voir quelqu'un de loin en loin, ne pas penser à chaque fois « y aura-t-il une autre fois ? » Croire à la continuité des choses, prendre des rendez-vous trois semaines à l'avance, programmer un voyage, tout ce qu'on fait sans y penser. Et un jour, quelqu'un disparaît et on regrette. Si on s'était vu davantage, si on avait su, si telle parole au lieu de tomber dans le silence ou de rester implicite avait été relevée, commentée, estimée à sa juste valeur, si telle réponse avait résonné autrement, ce qu'on garde, ce qu'on oublie, ce qui est là sans qu'on le sache et qui peut-être ressurgira un jour, ce qui est définitivement perdu, aura-t-il su, aura-t-elle su, ce qu'il représentait, ce qu'elle comptait, cette place désormais vide. Qu'en faire ? Slavutic est une ville comme une autre. Comme une autre ? Pas tout à fait. Construite en 1986 et habitable deux ans plus tard, elle a été conçue pour reloger les habitants de Pripyat, la ville évacuée. On a voulu en faire le modèle de la ville du XXIe siècle comme Pripyat avait été modèle en son temps. Toutes ces villes modèles qui s'effondrent un jour. Huit quartiers ou districts portant chacun le nom des capitales de l'Union soviétique qui existaient encore, bien que pour peu de temps, capitales de huit pays de l'Union soviétique qui contribuèrent à sa construction. La ville se trouve au bord de la zone interdite, une ville étrange. Des monuments, la forêt, des statues, un ange, un musée reconstituant l'aspect d'un appartement de Pripyat dans les années 1980, des rues piétonnes, du béton, des arbres. Une ville, 25 000 habitants en pleine forêt, ville surdimensionnée, habitée, mais fantôme. Des stades, des pelouses, des bars d'immeubles, des bouleaux, des sapins, des artères faites pour des habitants qui ne sont jamais venus. Les vrais habitants sont peut-être les statues, les mémoriaux, ces visages imprimés dans le marbre, les liquidateurs, les morts à Tchernobyl, les héros. Dans les squares, les jeux d'enfants restent vides. Dans quelle ville verra-t-on un musée reconstituant l'aspect d'un appartement de Slavoutic des années 2010. Et revoilà la parenthèse. La perte que préparaient les chagrins de l'humanité, the sorrows of mankind. Ouvrons la parenthèse. Prue Ramsey died that summer in some illness connected with childbirth, which was indeed a tragedy, people said. They said nobody deserved happiness more. une apparente indifférence. Indifférence apparente ? Prue n'était-ce pas celle qui venait de se marier au bras de son père il y a une page à peine et qui était si belle ? Le temps passe, il passe avec ce qu'il contient. Prue Ramsey mourut cet été d'une maladie liée à la naissance d'un enfant, ce qui était une vraie tragédie, disaient les gens. Il disait que personne ne méritait davantage le bonheur. Voilà deux phrases faciles en apparence et qui pourtant recèlent un certain nombre de pièges. Prue Ramsey mourut cet été-là d'une maladie liée à un accouchement. L'accouchement déjà ne va pas. Il faudrait peut-être dire dû à son accouchement. Mais en anglais, il n'y a pas d'adjectif possessif. Rien n'indique la possession ni la personne. Tout est impersonnel. People said, they said, les gens disaient, ils disaient, ils disaient que personne ne méritait autant d'être heureux. C'est déjà mieux. Mais la première phrase est inextricable. Prue Ramsey mourut cet été d'une maladie, pour bien faire, il faudrait ajouter quelconque, d'une quelconque maladie due à un accouchement. Non, enlevé quelconque. Prue Ramsey mourut cet été d'une maladie liée, provoquée par un accouchement, ce qui était une tragédie. Vraiment, dire les gens. Ils dirent que personne ne méritait autant d'être heureux. Ils disaient, ils dirent, dans cette parenthèse, rien ne doit dépasser. Tout doit être égal, comme la plage sur laquelle les gens qui cherchent une réponse se promènent le soir. Prue Ramsey mourut cet été-là d'une maladie provoquée par un accouchement, ce qui était une réelle tragédie, disaient les gens. Ils disaient que personne ne méritait autant d'être heureux. l'imparfait décidément est moins saillant que le passé simple. J'aurais aimé écrire, créer un monde, le décrire, le voir, le peupler. Ma familiarité avec les textes que je traduisais s'arrêtait aux pages du livre. Je ne voyais pas au-delà de ce qui était écrit. Certes, je connaissais le texte intimement. j'en pénétrais le sens. Je pouvais établir des liens à des pages de distance, mais tout était contenu dans le livre. Je pouvais supposer des explications, établir des rapprochements, des allées et venues entre la vie de l'auteur et ce qu'il ou elle avait écrit. Mais il m'était impossible de retracer le processus de création, le cheminement qui avait conduit quelqu'un à écrire telle chose. Il y avait parfois la correspondance, le journal, différents états du texte, mais tout cela ne constituait que des traces visibles. L'intimité réelle du créateur, nul n'y avait accès. Sinon, peut-être d'autres créateurs ? La traduction était sans doute un travail de recréation, mais ce n'était pas une création dans la mesure où il y avait une base, un texte non seulement présent mais définitif, comme s'il avait toujours été là, comme s'il n'y avait jamais eu d'étape de chemin, d'hésitation. Le seul travail était de rester au plus près, de restituer au mieux la musique et le rythme d'origine. Les affaires de Mrs. Ramsey Il y avait des bottes et des chaussures et une brosse et un peigne sur la coiffeuse, exactement comme si elle pensait être de retour le lendemain. Comme si elle pensait revenir le lendemain. Il y avait des chaussures et des bottes. En français, la phrase sonne mieux lorsqu'on met le mot le plus long avant le mot plus court. des chaussures et des bottes plutôt que des bottes et des chaussures. Il y avait des chaussures et des bottes, une brosse et un peigne laissés sur la coiffeuse exactement comme si elle pensait revenir le lendemain. Comme a pris Piat, cette salle de classe abandonnée, les tables et le tableau, les chaises et ailleurs, les jouets d'enfants, des livres ouverts, ces images qui circulent dans le monde sur Internet et ailleurs qui circulent dans les esprits et ont fait de prix Piat le symbole d'un monde interrompu, d'un monde qui n'a plus cours. Sunrise, une ville de Floride qui compte près de 85 000 habitants. Comme dans chaque ville, il y a des routes, un cinéma, des écoles, des commerces, la police, des voitures à vendre, à louer, un magasin Ikea, des équipes sportives, tout ce qu'il faut. Rien qui la distingue des autres villes. Mais, en septembre 2010, Sunrise disparaît de Google Maps un mois entier. Ce n'est pas très grave, se dit-on, puisque la ville existe encore. Eh bien non, la ville n'existe plus. Si on cherche un serrurier, un électricien, un plombier, si on cherche un réparateur, un café, un dentiste, quelqu'un, quelque chose à Sunrise, on ne trouve rien. Ni adresse, ni nom, ni numéro de téléphone. Le moteur de recherche oriente vers Sarasota, autre ville de Floride, à 300 kilomètres de la première. Un jour, raconte le maire, nous nous sommes réveillés et nous n'existions plus. Veuillez accepter nos excuses, dira Google. C'est un bug, un incident technique. On va tout réparer. Voilà, ça y est, c'est fait. Sunrise existe de nouveau. De nouveau, le soleil se lève. Le soleil se lève. Le jour tombait, était tombé. La saison passait insensiblement de l'automne à l'hiver et si l'hiver n'était pas encore officiellement arrivé, c'était bien lui qu'on sentait. Dans la froidure du matin, les soirées qui commençaient presque en milieu d'après-midi, dans les silhouettes engoncées des passants qui se protégeaient avec plusieurs couches de vêtements. J'étais décidée, maintenant, lorsque j'aurais fini la traduction de Time Passes, ou plutôt le survol, à repartir. Partir, entrer, revenir. Les mots ne manquaient pas, mais j'ignorais ce qu'ils contenaient. Je commençais à voir Dresde, non comme une ville dans laquelle je voulais m'absorber pour mieux la connaître, au moins l'appréhender, mais comme une ville, que j'allais quitter. Le temps qu'il faut pour s'attacher. Le même temps pour se détacher. N'est-ce pas absurde ? Ne valait-il pas mieux rester chez soi, ou seulement passer ? Voyager, plutôt que chercher à vivre ailleurs, comme si une autre vie était possible. Aller d'une ville à l'autre, longer la mer, gravir une montagne, avancer, progresser. Je me perdais dans un dédale de pensée stérile, tout cela pour ne pas rouvrir le livre et reprendre le texte, tout cela pour ne pas affronter le vide et que j'éprouvais. À peine venu le soulagement de la décision, à l'idée de partir, d'interrompre l'aventure. fleurit un village à l'est de la France avec un maire, un code postal et zéro habitant. Un village évacué en 1916, au début de l'offensive de Verdun, bombardé plusieurs fois perdu et repris tour à tour par les Français et les Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Le village est officiellement déclaré mort pour la France. Plus personne n'y habite. Mais la patrie reconnaissante lui a conservé son statut de commune. C'est pourquoi il y a un maire. L'entrée du village, comme celle de chaque ville, est signalée par un panneau où est inscrit un nom. Fleurit de vent doux au mont. Mais ce panneau trône dans un paysage vide. Pas une maison à l'horizon. Seulement la route qui s'étend. De part et d'autre, une forêt. Il faut quitter la route, entrer dans la forêt et marcher. Emprunter les chemins qui suivent le tracé des anciennes rues parmi les arbres. Là, des plaques rappellent les commerces qui s'y trouvaient. Le maréchal Ferrand, le cordonnier, l'école, la mairie et le nom des rues. Le village figure sur Google Maps au milieu d'un grand espace vert où sont seulement indiqués le monument aux morts et la chapelle commémorative. At last, after days of labor within, of cutting and digging without, dusters were flicked from the windows. The windows were shut too. Keys were turned all over the house. The front door was banged. It was finished. Tout à coup, le temps, le rythme, s'accélérait. Ce qui s'annonçait comme un treizième travail d'Hercule s'était achevé en quelques lignes. Commençant, il est vrai, par at last, enfin, enfin, après des journées de labeur à l'intérieur, des journées à creuser et couper à l'extérieur, des chiffons furent secoués par les fenêtres, les fenêtres furent fermées, les clés tournaient dans toute la maison, la porte d'entrée fut claquée, c'était fini. Il fallait garder la voie passive car à travers elle restait un peu de l'atmosphère d'antan. Ce monde que l'espèce humaine avait déserté et qui laissait présager ce qu'il pourrait être après l'apocalypse annoncée si elle se produisait, si la plume se posait, si la zone interdite de Tchernobyl s'étendait. Mais la machine à dénucléariser venait d'être inventée. les liquidateurs de ce nouveau combat liquidatrice en l'occurrence étaient des femmes de ménage armées de leurs pauvres instruments balais et pelles chiffons à épouster et elles avaient été victorieuses. Nous terminons sur le triomphe des femmes de ménage c'est pas si souvent. Applaudissements Merci infiniment Agnès de Sartre pour cette lecture formidable et c'est vraiment incroyable parce que j'ai senti en vous écoutant le sourire du texte et la drôlerie parfois vraiment du texte en le lisant c'était moins évident pour moi. C'est assez étonnant d'avoir cette perspective là. J'ai un peu peur de ce que va penser Cécile Weisbrot si jamais elle m'écoute. En même temps Cécile Weisbrot est très drôle. Elle a énormément d'humour. Alors je le sais alors j'en profite. Mais bon c'est vrai que je suis un peu un clown moi-même mais mais c'est le texte qui est comme ça. Il y a énormément d'esprit il y a énormément d'esprit mais c'est souvent quand on lit si un livre est grave il y a beaucoup de gravité dans ce livre le deuil est partout le vide l'apocalypse et puis voilà on n'est pas épargné sur les catastrophes dont on sait en plus qu'on ne mesure l'ampleur que bien longtemps après on n'ose pas rire on est un peu oulala c'est un livre totalement sérieux va falloir pleurer en fait oui et non parce que c'est sans arrêt drôle et moi je l'ai lu comme ça bon c'est après tout c'est une interprétation comme une traduction est une interprétation moi j'ai toujours trouvé en traduisant Virginia Woolf que c'était un écrivain extraordinairement drôle il y a plein de gens qui lisent en pensant en se fiant à sa photographie sur la couverture et comme elle est comme ça ils pensent que c'est un livre triste mais non non ces livres ne sont pas forcément tristes alors j'aimerais qu'on parle de la retraduction puisque ce texte donc vers le phare to the lighthouse c'est pas un texte neuf c'est un texte qui a été déjà traduit plusieurs fois et qui là fait l'objet d'un travail et effectivement c'est quelque chose auquel on pense beaucoup quand on lit le livre et on se dit mais est-ce qu'un texte finalement c'est comme une comme une planète comme un monde quelque chose qui dont on peut épuiser les ressources une langue est-ce qu'on peut épuiser une langue comme on épuise des ressources ou est-ce que ça se régénère à l'infini est-ce qu'on peut traduire à l'infini le même texte alors je n'avais pas pensé à ça dans ces termes-là mais c'est très joli tous les textes n'ont pas le même statut selon moi mais c'est selon moi je crois qu'il y a des textes qui ont une telle profondeur poétique qu'ils sont inépuisables et c'est le cas des textes de Virginia Woolf quand alors je trouvais ça très intéressant d'aborder ce thème qui est un thème théorique le thème de la retraduction faut-il retraduire pourquoi retraduire par une oeuvre de fiction parce que comme me le rappelait d'ailleurs Cécile l'autre jour au téléphone elle me dit attention je n'ai pas retraduit je ne l'ai pas vraiment fait cette chose que je dis que je fais elle a traduit les vagues mais To the Lighthouse elle le traduira peut-être mais elle n'a pas encore fait tout ce travail ce n'est pas un texte publié c'est un texte qui est présent comme ça à l'état d'avatar de fantôme dans ce roman donc je ne crois pas qu'on puisse épuiser un texte alors c'est marrant parce que je me souviens qu'à une époque j'avais des étudiants et je leur avais expliqué au cours d'une rencontre pourquoi les traductions vieillissaient et pas les textes et il fallait retraduire parce que les traductions vieillissaient et j'avais une théorie et si jamais il y a un ancien étudiant à moi dans la salle qui se souvient de ce que j'ai dit ce jour-là j'adorerais qu'ils se lèvent et qu'ils montent sur scène et qu'ils prennent la parole pour m'expliquer ce que j'avais dit parce que j'ai complètement oublié espoir non es-tu là étudiant étudiante es-tu là non ils ne sont pas là bon c'est pas grave mais sur ce thème de l'épuisement de ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on peut toujours revenir sur un texte elle cite Cécile Weisbrod cite plusieurs titres la promenade au phare au phare vers le phare rien que le titre et déjà une constellation ensuite il faut voir aussi comment elle parle à un moment elle dit c'est un moment que j'ai lu où elle dit la phrase de Virginia Woolf qui ses atterrissages en douceur et encore quand la phrase ne reste pas en suspens bon c'est un auteur qui qui travaille la syntaxe d'une manière pas ordinaire du tout et qui déjoue tous les je sais pas comment dire tous les latinistes obsessionnels qui peuvent dormir au fond de chaque traducteur c'est à dire qu'elle s'amuse par exemple je donne un petit exemple pour qu'on comprenne une chose qu'elle fait c'est que elle elle joue sur les deux tableaux elle se sert de la syntaxe pour dévier le sens des mots donc on a l'habitude de dire bon une langue voilà c'est la syntaxe c'est le lexique et puis on se débrouille on croise c'est comme des mots croisés une abscisse une ordonnée enfin quelque chose de ce genre alors elle elle mélange complètement les deux elle les fait interagir et par exemple grâce à la distributivité par exemple de certains verbes elle vous bouge complètement elle vous envoie un mot valdingué dans un paradigme complètement différent je précise il y a une phrase justement au début de to the lighthouse dans laquelle on voit un petit garçon découper une image de frigo on a un frigo ok vous regardez l'image le frigo et il y a sa mère qui est là mrs ramsey très belle magnifique il l'adore et elle parle et à la fin de la phrase sans virgule avant sans rien il y a un petit une petite particule adverbiale enfin un petit morceau un petit appendice adverbiale il y a marqué with heavenly bliss heavenly bliss félicité céleste une divine félicité et alors tous les gens qui voient cette phrase tout de suite ils associent la divine félicité à mrs ramsey c'est maman maman est heureuse et maman est belle et on est content quand on regarde maman mais en vérité si vous regardez bien le verbe qui vient avant ça marche pas complètement c'est pas maman c'est le frigo qui est comme ça et elle fait ça elle joue à ça sans arrêt donc si vous voulez quand on a un auteur qui tisse les choses de manière à la fois aussi serrée et aussi lâche on n'est pas assez de quatre traducteurs pour 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 réussir à rendre ce qui s'est passé mais attention pas quatre traducteurs en même temps quatre traducteurs qui viennent renouer renouveler le texte et c'est en lisant comme ces vagues justement comme l'une après l'autre moi j'adore j'adore toutes les traductions de Virginia Woolf même les mauvaises j'adore on comprend quelque chose de plus parce que c'est tellement riche donc je crois pas que ça s'épuise alors est-ce qu'on peut juger la qualité d'un texte au nombre de traductions qu'il supporte ou je simplifie beaucoup trop non je sais pas je sais pas de toute façon on n'a pas le droit de juger de la qualité des textes c'est interdit parce que c'est interdit il faut pas dire qu'il y a des choses qui sont de la grande littérature et d'autres choses qui sont juste du divertissement donc comme on n'a pas le droit de le dire je le dis pas et je ne le dirai pas qu'il y a vraiment des grands textes qui eux ne s'épuisent jamais et il y a aussi une autre une autre alors ça c'est ça a à voir avec le temps le temps était notre héros en fait aujourd'hui et ce temps qui passe il y a quelque chose qui se passe avec le temps qui est qui est fâcheux mais on ne peut pas faire autrement on se rend compte justement c'est une des choses dont on se rend compte quand on revient sur une traduction quand on revient sur un texte il y a certains mots on ne sait pas pourquoi en fait la syntaxe elle tient plutôt bien les structures je trouve de la langue moi je trouve que c'est solide mais le lexique oulalala en fait ça change sans arrêt par exemple le mot terrible est passé de super en rien comme ça et puis maintenant non si vous dites cette fille elle est terrible elle est quoi ? maintenant terrible ça ne veut plus rien dire formidable c'est pareil il y en a plein des mots comme ça donc si vous voulez parfois il y a des petites choses on prend des risques en fait en utilisant certains adjectifs les adjectifs vieillissent plus vite que les verbes je ne sais pas c'est comme les pantalons on s'assoit dessus je ne sais pas très bien pourquoi mais donc on prend à chaque fois un risque et on y pense quand on traduit on se dit bon allez je mets ça je mets cet adjectif là là ça va bien et on se dit peut-être que dans dix ans il voudra dire complètement autre chose mais ce n'est pas grave dans dix ans quelqu'un viendra qui retraduira alors après on se dit dans le texte il est là le mot lui il commence à se faire qu'il ne bouge pas il ne bouge pas parce que c'est tissé tout autour c'est de l'ordre de l'inexplicable elle en parle de cette histoire du texte qui est créé et de la recréation qui a lieu au moment de la traduction même si pour moi tous les textes même le texte d'origine est une sorte de fantôme d'un texte qui existe je ne sais pas où mais moi j'ai une vision un peu mystique donc j'ai l'impression que même un texte la première main est déjà une traduction mais voilà il y a aussi cette idée qu'on n'en a jamais assez parce que la langue bouge et il faut qu'on bouge avec elle et on ranime on ranime des oeuvres comme ça et c'est arrivé que des oeuvres très importantes tombent dans une sorte d'oubli et que ce soit une traduction qui les ranime qui les fasse revenir y compris dans leur propre pays donc il y a aussi quelque chose on a beaucoup parlé de disparition de réincarnation il y a de ça aussi dans la traduction il y a il y a une façon de parfois de sauver un texte on peut parfois oui il est sauvé et il y en a qui méritent d'être sauvés et d'autres non mais il ne faut pas le dire c'est passionnant ce que vous dites parce qu'on pense aux restaurations de tableaux ou quand on restaure un tableau de la renaissance il faut qu'on peut utiliser des techniques très contemporaines des lasers des pigments etc mais il faut qu'on ait l'impression de le voir pour la première fois et d'être vraiment à l'époque où le tableau a été peint comme s'il sortait de l'atelier et finalement en même temps quand on lise quand on lise quand on lise quand on vous écoute on a l'impression quand même que la traduction est quelque chose de très intellectuel mais est-ce qu'il y a quand même une part d'artisanat est-ce que vous vous sentez artisane d'un texte quand vous travaillez sur une traduction énormément enfin mais oui bien sûr et c'est moi j'ai souvent l'impression d'ailleurs que je suis comme un compagnon comme un compagnon charpentier enfin que j'ai dû apprendre un métier et que j'arrive à ma table avec mes outils c'est mes outils à moi je sais comment ils fonctionnent et j'ai très et la langue j'y réfléchis tout le temps j'y réfléchis depuis longtemps alors bien sûr ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur comme n'importe quel artisan mais il y a un vrai amour du travail bien fait et il y a aussi c'est drôle d'ailleurs parce qu'on se dit quand on voit et c'est très réaliste cette espèce de il y a une phrase on comprend même si on ne parle pas tellement anglais on comprend et puis on est là oui non revenant de la terrasse revenant de l'extérieur depuis la terrasse revenant la terrasse je l'ai dit avant donc on sait qu'ils reviennent de la terrasse cette espèce d'acharnement à bien faire d'où ça nous vient parce que la plupart des traducteurs que je connais se mettent dans des états comme ça on s'arrache les cheveux je ne parle pas de ce qu'on fait aux mouches mais c'est horrible et pourquoi on fait ça ? alors qu'on pourrait dire Pou s'est mariée quel dommage elle est morte pas longtemps après je vois un truc bon l'histoire elle y est on comprend on comprend peut-être même mieux et ben non et je crois qu'il y a cette cette espèce de responsabilité de sens de la responsabilité c'est quelque chose aussi que je reconnais dans l'artisanat c'est à dire il faut que ce soit bien fait ou il ne faut pas que ce soit fait et donc ça oui c'est quelque chose qui est extrêmement présent en lisant le texte aussi on se rend compte qu'il y a ce côté comme vous le disiez on a l'impression qu'il y a le burin la truelle les outils etc mais en même temps il y a cette âme qu'on insuffle quand on est une bonne traductrice dans le texte comment est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on doit mettre de soi-même est-ce qu'on est dans la technique et dans l'artisanat où se passe parce que là aussi il y a quelque chose qui tient du spectre ou du fantôme c'est presque spirituel mais j'ai noté là parce que j'avais cette réflexion aussi et à un moment je crois que c'est page je la retrouve page 80 quand elle dit qui a-t-il de privé dans la perte de quelqu'un que peut-on partager faut-il garder les souvenirs ce que chacun dira se rejoindra-t-il toutes ces questions moi quand je les lisais j'avais l'impression qu'elle parlait bien sûr du deuil de la mort de la perte de quelqu'un mais pour moi c'était des questions qui étaient totalement pertinentes par rapport à la traduction et j'avais l'impression et je me disais pour moi elle parle autant de la mort que de la traduction dans cette page-là et sur qu'est-ce qu'il fait quand vous demandez qu'est-ce qu'on y met pour qu'il y ait une âme de la même manière qu'elle explique un peu elle donne une sorte de définition de l'âme ou du fantôme est-ce que c'est la somme de tous les souvenirs y compris des mauvais souvenirs qui peut-être fait qu'on vit avec nos morts qu'ils sont là avec nous parce que je ne sais pas il suffit que deux personnes entendent un mot qui rappelle aux deux personnes un disparu commun ça peut être une couleur et hop la personne est là sous une forme un peu diminuée mais enfin quand même et pour moi il y a quelque chose de cet ordre-là c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un caléidoscope que c'est pas que c'est pas justement vous parliez de laser dans la dans la restauration de tableaux alors pour moi c'est le contraire c'est pas du laser ça veut dire c'est pas très précis c'est pas très précis et pourtant c'est exact c'est-à-dire il y avait une je pense que peut-être pas mal de personnes ici en vue ce très beau film qui s'appelle la femme aux cinq éléphants sur cette traductrice de Dostoyevski et elle disait il faut traduire le nez en l'air elle avait toute une classe devant elle elle a dit et elle faisait le geste comme ça qu'est-ce que ça veut dire traduire le nez en l'air et elle disait parce que si on traduit le nez en bas ça veut dire qu'on regarde le texte mais il faut le regarder mais à un moment il faut lever le nez et on le voit plus et c'est ce qui reste du texte qu'on traduit et après on vérifie qu'on n'a pas fait n'importe quoi parce que le grand risque c'est justement de convoquer cette terrible personne qui est égaux parce que vous demandez est-ce qu'on doit y mettre de soi alors non alors surtout pas ne jamais mettre de soi dedans c'est vraiment une recette ratée pour moi c'est comment rater son gâteau il ne faut pas mettre soi mais parfois on le met sans faire exprès on l'enlève mais une des façons de ne pas le mettre c'est d'accepter cette espèce de chose d'état qui est pour moi c'est pour ça que je trouve ce livre exemplaire de ce point de vue là c'est que l'état dans lequel on est quand on traduit qui est une espèce de trance on est on est avec l'esprit de l'autre on est avec son texte on est avec la langue on est avec les structures on est avec les temps le système de notre langue le système de l'autre langue tout ça tourbillonne c'est pour ça c'est pas du tout du laser il y a plein de monde c'est un grand c'est un grand chahut mais ce qui va nous guider c'est la présence très forte du texte elle dit à un moment comment savoir comment il s'y est pris pour arriver là qu'est-ce qui a présidé pourquoi elle écrit ça plutôt qu'autre chose et elle dit qu'elle aimerait le savoir et qu'elle ne le sait pas elle le sait en fait mais elle ne veut pas dire qu'elle le sait mais c'est de l'humilité enfin il y a quelque chose d'une retenue incroyable mais en fait quand on lit les traductions de Cécile Weissbrodt on sait très bien qu'elle le sait mais elle ne sait pas qu'elle le sait bon alors c'est pas grave de ne pas savoir qu'on sait mais si cet état est là enfin si on a à la fois l'outil on a les bons outils et si on accepte de se mettre dans cet état c'est-à-dire dans l'état d'un accueil absolu d'un corps étranger parce que le texte est un corps étranger mais il faut l'accepter complètement en tant que corps étranger si on est dans cette disponibilité là alors il y a de grandes chances que ça marche mais voilà c'est vaste c'est pas c'est pas comme ça c'est pas le laser c'est pour moi en tout cas c'est l'image que je m'en fais c'est pour ça qu'il y aura autant de traductions que de traducteurs c'est aussi parce que c'est comme il y a autant de souvenirs d'une même personne c'est peut-être ça le lien avec le deuil aussi c'est tout à fait pour ça mais c'est aussi pour ça que pour moi c'est pas tout le monde en même temps parce que si tout le monde en même temps alors c'est la cacophonie puis c'est toujours celui qui a la plus grande gueule qu'on va entendre le plus donc c'est chacun son tour et c'est très bien comme ça alors quel est le lien entre l'écologie et la traduction ? parce qu'il y en a un et on s'y attendait quand même pas on espère bien à Atlas parce que notre prochaine édition c'est quand même sur l'écologie donc s'il n'y a pas de lien on est mal en fait la traduction on a la chance d'être dans une discipline où on aborde toutes sortes de toutes sortes de sujets donc déjà c'est un sujet au sens où c'est une thématique à partir du moment où il y a une nouvelle thématique et c'est pas une nouvelle thématique ça devrait être une très ancienne thématique mais il se trouve qu'on n'en parle pas tant depuis on n'en parle pas depuis si longtemps que ça il y a des nouveaux termes qui se mettent en place il y a des nouvelles façons de prendre la parole il y a des nouveaux livres qui arrivent qui n'auraient pas existé avant donc la traduction forcément suit le mouvement et s'empare de tout ça étudie tout ce qui se passe voilà ça c'est un exemple c'est le minimum après il y a la question des langues il y a des langues qui meurent il y a des langues qui dominent d'autres langues il y a des langues qui ont des monopoles il y a des langues qui polluent d'autres langues on peut dire ça je ne dis pas que c'est le cas mais on pourrait dire on pourrait dire tiens il y a un peu trop de ça peut-être que qu'est-ce qu'on fait avec les langues qui meurent est-ce qu'on les préserve est-ce qu'on les met dans un musée est-ce qu'on les conserve est-ce qu'on fait comme on dit une réserve naturelle de langues mortes il peut y avoir toute une réflexion qui est allée qui est allée à l'écologie comme armature mais qui concerne en fait les pratiques linguistiques dans le monde à l'écrit à l'oral les deux sont possibles et puis il y a aussi cette question qu'elle soulève au moment de la conscience quand elle parle de la conscience elle dit qu'il y a cette anthropologie des algorithmes quand même il fallait oser utiliser faire fabriquer ce couple et on est dans un moment où les machines certaines machines certains robots peuvent nous remplacer nous traducteurs puisque il y a la traduction assistée par ordinateur qui fonctionne très bien parfois et donc ça aussi c'est une question écologique c'est à dire comment on va vivre ensemble comment on va vivre avec DeepL comment on va vivre avec avec des correcteurs qui qui sont à l'intérieur de nos ordinateurs par exemple et qui vont nous proposer des formes auxquelles on n'aurait pas pensé mais qui surgissent comme ça en dessous avec une petite croix avec un petit je ne sais pas quoi un petit coeur peut-être donc c'est aussi ça aussi c'est une question comment voilà comment on va vivre ça est-ce qu'il y a une transition donc vous voyez en fait et là je dis que c'est seulement certains des fils qui vont être tissés mais en fait c'est on est au coeur de la question bizarrement avec la traduction parce qu'il y a quelque chose de très philosophique et de vous le disiez en introduction mais de rassurant de se dire que tout peut être alors vous vous disiez on sera plus là et ça ira mieux mais moi je me dis tout n'est pas perdu on peut prendre un texte qui a besoin d'être restauré et on peut toujours même si on a l'impression qu'on ne peut plus le comprendre aujourd'hui qu'il est plus lisible que c'est perdu en fait les traducteurs et les traductrices sont là aussi pour nous dire non on peut on peut rattraper on peut récupérer on peut restaurer réparer et puis c'est aussi le cas avec ces villes oui alors je disais ça pour voir s'il y avait des gens qui réagissaient pour voir s'il y avait des gens qui avaient envie de vivre dans cette salle c'était un test et bon pas trop mais c'est pas grave c'est pas grave on peut vraiment voilà y aller gentiment mais donc bien sûr je trouve pas que ce sera mieux quand on sera plus là mais ce qui est ce qui est assez ce qui est à la fois terrible et magnifique dans ce texte c'est aussi cette façon qu'on a de faire des allers-retours entre la catastrophe l'apocalypse il s'appelle Nevermore ce livre ce qui veut dire jamais plus et le retour c'est à dire ça revient il y a quelque chose qui revient il y a des vieux chevaux qui arrivent à faire des enfants chevaux il y a des vieilles dames qui n'ont pas très mal elles sont là elles font leur jardin elles sont revenues il y a des ruisseaux qu'est-ce que ça nous raconte tout ça et donc il y a cette de la même manière que cette comment dire que cette absence qu'une longue absence peut créer une sorte d'appel on ne sait pas elle dit c'est mystérieux et les scientifiques ne comprennent pas exactement tout ce qui se passe dans cette zone là cette espèce de façon de s'absenter et de revenir le texte il possède ça aussi c'est à dire que il y a des textes qui disparaissent qui sont retrouvés qui sont pris en charge par des traducteurs qui les traduisent qui vont nourrir une littérature pour après et puis c'est la fameuse la fameuse phrase de Isaac Bachevis Singer quand on lui demandait pourquoi il écrivait encore en yiddish et il dit mais parce que quand le Messie va revenir et que tous les juifs vont revenir sur terre ils vont dire alors quel est le dernier livre qui est sorti en yiddish qu'est-ce qu'ils pourront lire donc voilà c'est avec ce genre d'espoir là qu'on peut vivre aussi merci beaucoup Agnès de Sarthe on a dépassé notre horaire mais bon c'était quand même un plaisir et on pourrait continuer encore longtemps information pour la rentrée littéraire l'éternel fiancé à l'olivier ce sera votre prochain livre est-ce que vous pouvez nous en dire quand même quelques mots et bien c'est un livre qui n'est pas écrit en yiddish en dire quelques mots oh c'est trop difficile c'est trop difficile et puis ce soir j'avais envie de parler de Nevermore alors voilà il sera en librairie le 19 août je crois donc vous pourrez attendre jusque là je crois c'est l'éternel fiancé au masculin voilà c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup Agnès de Sarthe merci à vous merci au printemps de la traduction à la maison de la poésie voilà bonne soirée à tous et à toutes merci à vous merci à vous merci à vous